Nous pouvons nous lever et prendre notre écriture, c'est dans le deuxième épître de Pierre, premier chapitre, jusqu'au verset 4. 1er verset, 2e verset de Pierre, chapitre 1er verset 1er à 4. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Mon frère Bovic, tu peux prier pour nous. Merci, notre Dieu, pour cette portion de l'écriture. Seigneur, viens rajouter encore des bénédictions à cette portion de l'écriture. Ouvre l'intelligence de chacun de nous afin qu'en quittant ce lieu, nous ne pouvons plus réellement le Seigneur nous a dit. Merveilleux, merci pour ta présence. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Bonsoir. Nous parlerons ce jour-ci sur un sujet que nous trouvons important pour nous, la réalité divine et l'absolu. Tout ce qui vient de Dieu, c'est oui et amen. Il n'y a pas douté, il n'y a pas discuté. Et nous parlerons de beaucoup de choses. Mais Dieu voulant, je vais m'arrêter le dimanche pour remettre la chair à un autre serviteur et je reviendrai après le retour avec le jeûne pour continuer. Que Dieu nous bénisse. Amen. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ. Il dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. par la justice de notre Dieu et du sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre sauveur, notre Seigneur. sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. C'est ainsi qu'il nous a su de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. La foi véritable. Nous parlons bien de la foi véritable. Pas une foi intellectuelle, pas une foi qui discute ou qui résonne, nous parlons de la foi véritable. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ont la foi orthodoxe, la foi catholique, la foi kimbanguiste, mais nous parlons de la foi véritable. Et si l'écriture dit, à ceux qui ont reçu, on partage une foi du même prix qu'elle à notre. La foi véritable prend sa source uniquement dans la prédication conforme aux écritures. Nous parlons de la foi véritable. Parce que Romain éclaire, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. « Mais comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche ? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés ? Et qu'ils sont beaux, les pieds de ce qu'annonce la paix, la bonne nouvelle. » Vous voyez, la foi véritable prend sa source uniquement. Nous insistons, nous mettons un clou, que dans la prédication conforme aux écritures, la promesse de Dieu, comme nous pouvons le lire, est donnée pour que nous puissions fuir la corruption. Alléluia ! Nous devenons d'abord participants de la nature divine, grâce à cette nouvelle vie en nous, alors nous fuyons la corruption. Amen ! Nous insistons. Cette vie, cette nouvelle vie en nous, nous rend capables de dominer le péché. Cette nouvelle vie. Amen ! Donc, celui qui est né de nouveau, n'est plus dominé par le péché. Il n'est plus esclave. J'aimerais vous lire quelque chose qui me vient en tête concernant d'abord le péché. Écoutez, d'abord, ceci, c'est important. C'est dans la prédication, c'est dans... Non, non, c'est une lettre circulaire, 8, de septembre 76. Écoutez ce que l'homme de Dieu nous décrit ici. C'est important. On nous parle, le péché originel est venu de deux manières. Lettre circulaire 8. Nous parlons de l'incrédulité. Alléluia ! Amen ! Le péché originel est venu de deux manières. Écoutez. Premièrement, la désobéissance à la parole de Dieu est accompagnée de la souillure de l'esprit de l'homme. Lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, ça souille l'esprit de l'homme. Alléluia ! Deuxièmement, lorsque vous la transgressez, alors là, ça vous accompagne, ça vous conduit à la souillure de la chair. Écoutez bien. D'abord, vous désobéissez à la parole, votre esprit est suyé. Quand vous la transgressez, vous aboutissez à ce qu'on appelle la souillure de la chair. C'est pourquoi l'écriture de De Corinthiens est claire. Ayons donc de telles promesses bien aimées. Purifions-nous. Lisons un peu cela. Nous allons revenir ici dans deux pierres. Lisez avec moi. De Corinthiens 7. De Corinthiens 7. De Corinthiens chapitre 7. Le premier verset. Merci. De Corinthiens 7. Lisons. Ayons donc. Amen. Nous parlons des promesses. La réalité divine est l'absolu. Nous pouvons dire Amen. Nous parlons des promesses qui nous concernent. L'enlèvement, c'est une promesse. Le milleium, promesse. Le Saint-Esprit, promesse du Père. Et c'est pour nous. Mais maintenant écoutez, pour hériter ces promesses. Parce que le Saint-Esprit ne viendra pas. Parce que on nous a, notre soeur de Zébeth, que Dieu la bénisse. Elle nous a donné la prédication de dimanche. L'audio. Accomplissement et scellement du Saint-Esprit. Je peux exhorter l'église, l'assemblée à réécouter ça. C'est très important. C'est même le but pour lequel nous avons quitté, nous sommes sortis de la dénomination. Dans la dénomination, on ne peut pas trouver le scellement de l'Esprit. C'est pourquoi ne venez pas nous mélanger que frère, nous sommes les mêmes. Non. Ismaël était enfant d'Abraham, mais sans promesses. Vous n'allez pas mélanger Ismaël et Isaac. Non. Ils ne pouvaient pas hériter ensemble. Impossible. Mais ils sont tous sortis d'Abraham. Un sorti selon la promesse. L'autre, c'est selon la chair. Ne nous mettez pas ensemble avec les infidèles. Il n'y a pas un rapport entre le croyant et l'incroyant. Alléluia. Dans les dénominations, ne nous mettez pas ensemble avec eux. Je reçois beaucoup de gens au bureau. Mes frères ont aussi pris. Mes frères sont aussi baptisés au nom de Jésus-Christ. Mes frères, Il n'y a pas de scellement là-bas. Le scellement de l'esprit ne peut s'accomplir que là où la parole de vérité est prêchée. Et avant d'arriver au scellement de l'esprit, d'abord, la même parole de vérité nous sanctifie. Sanctifie-le dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Là où il y a des fausses doctrines, des fausses enseignements, des femmes à la chair en train de prêcher, comment y aura-t-il le scellement de l'esprit ? Comment expliquez-moi un peu ça ? Vous trouvez des femmes pasteurs ? Il ne peut pas y avoir le scellement de l'esprit. Impossible. Et quand il n'y a pas du scellement de l'esprit, oubliez l'enlèvement. C'est important et capital ce sujet. Accomplissement et scellement du Saint-Esprit. L'homme de Dieu nous dit, il nous dit ceci, « Le jour de la Pentecôte » n'était pas un jour de prédication, ou le temps d'attente n'était pas un temps de conversation, ou de discussion, mais un temps de prière, un temps d'attente, un temps de préparation intérieure. Voilà. Pour que vous le recevez, il faut qu'il y ait une préparation intérieure. Pas extérieure. C'est pourquoi, la circoncision qui a été faite à Abraham, c'était dans la chair, cela a été accompli par une main humaine. Oui. Abraham a été circoncis. C'était une circoncision qui était visible, qui était dans la chair. C'était une main humaine qu'il avait faite. Il a pris tout ce qui était avec lui, les garçons, c'était fait. Mais nous, c'est la circoncision de l'Esprit, produite par Dieu lui-même. Et Dieu, personne ne peut le tromper. Tu peux fabriquer ta sainteté. Tu peux fabriquer ta sanctification. Tu arriveras au scellement, Dieu te regarde et il t'appelle hypocrite. Voilà le problème là où nous sommes. La circoncision d'Abraham, lui rendait différent des autres. Bien-aimé, frère. Il dit, c'est un temps de préparation intérieure pour recevoir ce que Dieu a promis. Et l'Écriture nous dit, ayons donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. C'est la purification dans les deux domaines. Vierge du corps, tu l'es. Mais ton esprit est suyé. Tu n'arriveras jamais au scellement. Impossible. Je suis vierge du corps, oui. Mais tu parles des choses qui suit ton esprit. Tu ne pourras jamais arriver au scellement. Impossible. Il faut la purification dans les deux domaines de la chair et de l'esprit. Et l'homme de Dieu nous dit ceci. Premièrement, c'est la désobéissance à la parole. Combien désobéissent la parole ici? La parole est prêchée, beaucoup boudent. Ils continuent à se coiffer comme ils veulent. les soeurs comme elles veulent. C'est bien. Ici, ce n'est pas l'endroit pour venir pique-niquer. Nous n'avons pas l'endroit pour faire des défilés. Nous montrer comment se tuer habillés. Non! C'est ici qu'on vient pour que Dieu nous taille. Alléluia! C'est ici pour que notre langage change. Notre langue soit brûlée. Il nous dit premièrement, la désobéissance à la parole de Dieu, la souillure de l'esprit de l'homme. Deuxièmement, vous avez désobéissance à la parole, vous transgressez la parole et la souillure de la chair. Écoutez, Bénon, dans la parole de Dieu, lorsque vous désobéissez à la parole et ça vous conduit à la souillure de l'esprit, l'une est appelée la prostitution spirituelle. Il faut être vierge des corps et vierge d'esprit. Frère, suivez, frère bien-aimé. Tu peux être je suis vierge de corps mais tant que ton esprit est suyé, tu crois des fausses doctrines, tu crois des choses inutiles, tu désobéis à la parole, tu es vierge du corps mais tu es prostituée, la prostitution spirituelle. Pas moyen d'être scellé. Il faut la virginité dans les deux. Tu es vierge du corps, vierge d'esprit aussi. C'est pourquoi on les appelle les vierges sages. Amen. Ah. C'est sérieux. Nous ne venons pas chauffer les chaises ici. Nous ne venons pas passer le temps ici. Nous venons après une prédication que nous puissions dire frères et sœurs. Comme on l'a entendu, on va vers Pierre, frère, frère Ephraim. Après cette prédication, que devons-nous faire? Que dois-je faire? Mais combien pour ces questions? Il y en a beaucoup qui n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup ne sont même pas encore nés de nouveau. Mais pourquoi il n'y a pas ces questions? Frère, ça fait dix ans que je ne vois pas Dieu dans ma vie. Pourquoi il n'y a pas ces questions? Si je commençais là et là, vous verrez, il y aura des gens qui te diront je n'ai pas le Saint-Esprit, l'autre, je ne suis pas né de nouveau. Mais pourquoi vous ne posez pas ces questions? Pourquoi nous passons de temps des discussions inutiles et vaines? Nous passons des temps sur parler sur des chevelures, des jupes, des choses inutiles, et des choses passagères qui n'ont rien à voir avec le royaume. Pourquoi? Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? C'est une question biblique. L'avez-vous reçu? vous voyez? Ça ne doit pas être une habitude venir, sortir, venir, sortir, à la fin que de te bénisse en nous rentrant, nous rigolant, demain, nous nous retrouvons à un endroit, nous mangeons, c'est bien, mais la question capitale, elle est là. As-tu le Saint-Esprit? Si la mort frappait, où seras-tu? Si nous ne l'avons pas, pourquoi il n'y a pas des gens qui viennent même demander la clé? Frère Michel, je veux, je vous donne la clé, je dormirai à l'église même trois jours. Pourquoi? Nous aimons tellement nos chambres, on a bien embelli nos chambres, bien décorés, des bons matelas, des très bons couettes, mais sans le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, l'heure est venue. C'est même vous qui devez même venir me bousculer. Frère, il nous faut une veillée. Il y a une veillée à laquelle le jeune m'avait suivi. Ça a été annulé. Il y avait un deuil. Personne n'est plus venu me voir. c'est vous. S'il descendait maintenant là, nous partirons tous. Chacun a sa réponse. Chacun a sa réponse. Nous prêchons, nous crions, nous transpirons en vain. c'est pas possible. On était tu même à l'église. C'est pas possible. C'est pas possible. Lisez, lisez, lisez. Il dit ceci. Dans la parole de Dieu, l'une est appelée une prostitution spirituelle, l'autre une prostitution charnelle. nous devons nous débarrasser radicalement de ces deux choses. Allez lire la circuleur 8. Nous devons, pas nous pouvons, nous devons nous débarrasser radicalement de ces deux choses sans égard pour notre prestige personnel. Le Seigneur veut nous briser et faire de nous un vase servant à son honneur. Souvent, c'est à cause de notre prestige et notre orgueil que nous sommes retenus de confesser nos péchés. C'est là justement que ce trouble obstacle qui empêche l'esprit de déborder vraiment et la pleine victoire de la croix de se manifester. Nous n'avons rien à perdre ni rien à cacher. De toute façon, tout est rendu manifeste devant Dieu. Et si nous ne voulons pas que cela soit mis à nu devant le tribunal de christianement, alors, nous devons déjà le faire ici-bas. Amen. Le jugement pour les élus commence dans la maison de Dieu. Déjà, il continue à dire « Je sais que c'est un chemin difficile, un chemin de renoncement à soi-même, un chemin d'humiliation, d'humiliation. » c'est le chemin de Dieu pour nous. En cette heure, bienheureux celui qui désire recevoir la grâce, d'être également obéissant en cela, il n'en se répentira jamais. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci, « La désobéissance commence déjà par la transgression d'une parole que nous ne prenons pas avec exactitude. » Bien-aimés frères, quand nous prêchons, l'homme de Dieu nous dit une conseille, nous ne cherchons pas l'unanimité du peuple. Non, non. Quand nous prêchons, ceux qui sont de Dieu diront « Amen » ils se soumettront à la parole, ils vont déposer leur volonté, ils soumettront leur volonté à la volonté de Dieu et Dieu réalisera ses promesses en eux. Amen. Ah. Donc revenons dans deux pierres. C'est clair. S'il y a des questions, venez nous voir. Alléluia. Deux pierres. Il nous dit ceci, « Sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Nous avons dit que les promesses de Dieu nous ont été données pour que nous puissions fuir la corruption qui est dans ce monde et devenir participants à la nature divine. Maintenant, la question, quand est-ce que nous devenons participants à la nature divine ? Quand ? La réponse, c'est quand les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos vies. Amen. Lisons un peu Esaïe 52. Lisez 51 avec moi. Esaïe 52. Avant d'avancer, le verset 6. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. est-ce que vous connaissez son nom ? Êtes-vous heureux de connaître son nom ? Jésus pouvait dire je fais connaître ton nom pas à tout le monde, à mes frères. Êtes-vous ses frères et soeurs ? Sentez-vous heureux ? Amen. Ah, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle, pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui doit nous parler. Amen. Il y a des hommes qui parlent de Dieu, mais nous voulons des hommes par qui Dieu parle. Amen. Des vases consacrées, des personnes envoyées de Dieu. Amen. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Amen. Et là, l'apôtre Jean s'adresse au véritable envoyé de Dieu. Celui qui est de Dieu dira les parents de Dieu. il vira le peuple avec Dieu. Lui doit s'effacer. Alléluia. Amen. Il continue à dire c'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle me voici. Oh, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut de celui qui dit de Sion ton Dieu règne. Seul celui qui a trouvé la paix avec Dieu peut transmettre cette paix. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Alléluia. Matthieu. Matthieu 8. Matthieu 8. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Le verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Ma soeur, si tu es ce soir affligé, tu seras consolé. Amen. Certainement, tout ce qui est commencement a une fin. Amen. C'est pourquoi Esaïe, parle pas à tout le monde, mais à ceux qui ont le cœur troublé. Il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prennent le courage. Ceci, cette écriture, ça n'adresse pas à tout le monde, mais à ceux qui ont le cœur troublé. Esaïe 35. Et là, l'écriture nous dit, heureux les affligés. Pourquoi ? Car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur. Car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim, soif. Ma sœur, mon frère, si tu as faim, soif de la justice, tu as faim, soif du Saint-Esprit. Alléluia ! Il faut avoir faim, soif. Il faut désirer la chose. La promesse est pour vous. Il faut désirer cela. Heureux ceux qui ont faim, soif de la justice. Car ils seront rassasiés. Esaïe nous avait déjà dit cela. Venez ! Même sans argent, sans rien payer. Si vous avez soif, venez. Auprès de Dieu, tout est gratuit. C'est par grâce qu'on reçoit ces choses. Ma sœur, le prix a été payé. Écoutez, nous allons parler de ça bientôt. Lisons d'abord. Sept. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alléluia ! Oh ! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Mais la question, qui peut procurer la paix ? Qui peut la procurer ? Seulement celui qui a la paix avec Dieu. Et lorsque vous avez cette paix, vous pouvez aussi la transmettre. Amen ! Nous devons être les enfants de paix. Partout où nous passons, nous devons procurer la paix. Amen ! Amen ! Que Dieu nous aide. Si nous avons cette paix, nous allons la ramener à l'église. Et le Dieu de cette église, il s'est acquis cette église, c'est un Dieu de paix et d'ordre. Moi, j'amène la paix, frère Ephraim la paix, frère Nicol la paix, Mastro Bianca la paix, Sœur Janine la paix, l'église est rompée. Amen ! Voilà ! Mais avant de ramener cette paix-là, il faut d'abord la procurer. C'est clair ! Et si l'homme a procuré cette paix-là, la femme a trouvé cette paix-là, les enfants ont trouvé cette paix, ce sera une maison de paix. Amen ! La maison des enfants de Dieu normalement doivent être des maisons de paix. Amen ! Là où il n'y a pas de paix, il y a de désordre. Et là où il y a le désordre, Dieu n'y est pas. Dieu est un Dieu de paix. Amen ! Alléluia ! Les maisons des enfants de Dieu, on ne peut pas y trouver des boxeurs. L'homme qui boxe sa femme comme un sac de sable, non ! C'est une maison remplie de paix. Quand vous y entrez, vous vous sentez bien. Ici, il y a l'onction, il y a l'Esprit de Dieu. Alléluia ! L'hôtel familial est rebâti. Toute chose a sa place. La femme a sa place. L'homme a sa place. Les hommes ont leur place. Dieu, dans cette maison, est honoré. Ce serait une maison bénie. Alléluia ! Une maison, même là où il n'y a pas du pain. La Bible dit mieux vaut. Alléluia ! Vous connaissez cette écriture. Mieux vaut une maison, même là où il y a un pain sec. avec la paix. Alléluia ! Que là où il y a des viandes, de toutes ces choses, mais il n'y a pas de paix. Non, non ! Dieu est un Dieu de paix. Il faut que cela anime chaque cœur. Ma soeur, mon frère, on t'invite dans une famille. Quand tu dois partir, les gens restent pleurés. Regardez notre soeur qui était morte. Les gens n'ont pas voulu l'enterrer. Ils ont fait venir Pierre. Pierre arrive et dit nous n'allons pas enterrer cette soeur. Pourquoi ? Le bon témoignage. Il dit voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait, voilà ce qu'elle faisait. Pierre a prié. Vous connaissez la suite. Il nous faut de tels témoignages. ma soeur et mon frère. Il ne faut pas quand tu parles, les gens disent nous respirons. Non ! Il faut qu'on, même si on dit nous transférons notre soeur et elle irait maintenant travailler au Luxembourg, nous prions même oh Seigneur, cette soeur quand elle était là, oh Seigneur, on ne peut pas faire qu'on lui trouve notre poste ici. Voilà, voilà l'église. Voilà l'église. Ça ne peut pas c'est l'homme de l'église. L'église, c'est là où Dieu règne et il y a des choses naturelles. Il y a la paix, il y a l'amour. C'est ça l'église. Il y a l'harmonie. Il y a la reconnaissance. Quand Dieu bénit un frère, l'église est dans la joie. C'est ça l'église. Il y a des dons, il y a des ministères. Il y a le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de choses dans l'église. Et dans l'église, chacun retrouve sa place. Et chacun est content. Là où il est. Dans l'église, on ne se bouscule pas. Il n'y a pas de compétition dans l'église. Il n'y a pas de lui quand il fait sa lui. Non ! Vous devenez des charnels. Nous, nous sommes des Paul, d'Apollos. Qui sont-ils ? C'est Dieu qui fait croître. À lui sur la gloire et l'honneur. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Vous voyez ? Il dit, heureux ceux qui procurent la paix. Car ils seront appels fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Tu es persécutés pour la justice. Pas parce que tu as fraudé un tram. Non ! Persécutés pour la vérité. Ah ! Pourquoi ? Il dit, persécutés pour la justice. Heureux ceux qui seront non, non. Heureux ceux qui seront persécutés pour la justice. car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, ça c'est la vie chrétienne. Souvent nous cherchons des choses simples. Non ! Une chose que nous pouvons demander au Seigneur, accorde-moi la force de surmonter. Accorde-moi la force de vaincre. Pas répouce les épreuves. Non ! Les épreuves doivent venir. Et c'est par là que nous allons aboutir à la patience. Mais accorde-nous la force de vaincre. C'est comme ça notre prière. Beaucoup de gens ont besoin de la tempérance, de la patience, de toutes ces choses. Mais, il faut lire dans la Bible comment arriver là. Ce n'est pas quand tout va bien. Non ! Laisse qu'on te critique. Qu'on parle en mal de toi. Alors, tu peux jauger. est-ce que je l'ai ou pas ? Tout le monde, même en parlant, veut qu'on parle du bien de lui. Qu'on applaudisse notre sœur Jolie. Là, tout le monde aime bien. Alléluia. Amen. À l'église, on m'aime. Laisse qu'on parle en mal de toi, ma sœur. Qu'on te critique, alors tu peux te jauger. C'est là qu'on doit aller frère. Le chemin de guestémoner, ce n'était pas la joie et les danses. Non ! C'était l'allégresse, la tristesse, les pleurs, le gémissement. Mais après, Golgotha. Alléluia. Donc, pour arriver là, il faut traverser par là. Mais vous, oui, on a parlé des molles de moi frère. Je dois combattre. Je dois me défendre. Toi, tu te défends. L'éternel nous dit, attends les séquels en silence. Laisse Dieu combattre pour toi. Aujourd'hui, chacun veut défendre sa femme. Frère, on la touche à ma femme frère. Je dois la défendre. Toi, qui es-tu ? Et si tu n'es pas là demain, qui la défendra ? Le Dieu vivant. Frère, je ne comprends pas. Et les sœurs qui ne sont pas mariés, qui vont les défendre ? C'est un langage qu'on ne doit pas entendre ici. Non ! Laissez Dieu faire. Dieu lui-même est vivant. Je rentre en prière. Seigneur, tu as vu, toi-même, sois le juge. Je m'élève et je pars. Fini. Ça peut prendre une semaine, deux semaines, même cinq ans. Tu peux, voilà, Dieu exaucé. mais l'homme veut faire sa propre justice. Non, 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 frère, ils m'ont fait ça. Frère, je dois agir. Sinon, comment on est là ? Ils vont me dominer. Je dois faire quelque chose. Fais la chose. Mais Dieu n'y est pas. Si tu veux que tu agisses, efface-toi. Dans l'église, quand il y a un problème, fais-en parler Dieu. Alléluia. Quand l'homme parle, Dieu ne parle plus. Quand l'homme agit, Dieu n'est plus là. Laissons Dieu agir. Israël arriva devant la mer rouge. Là où l'homme ne pouvait plus faire quelque chose. Là, il fallait maintenant que Dieu lui-même déploie sa force. Moïse, pourquoi tout s'écrit ? Oui, parfois Dieu vous fait arriver à un coin pour que vous vous regardiez que je suis nul. Alors, David nous dit dans le psaume 121, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Et l'écriture dit, le secours de Dieu ne tardait pas. Si le monde a des ambulances avec des sirènes et des chirophards, Dieu lui met au ciel aussi. Sans ses coups ? Frère, c'est parce que vous ne le connaissez pas. Dans les choses de Dieu, les sont Dieu. Vous ne connaissez pas Dieu. Si vous le connaissez, vous lui ferez confiance. Mais comme l'homme est pressé, il veut voir, non, non, il faut demain déjà qu'il y ait une réponse. ça, non. Dieu lui te dit, sois patient. La patience, demain, tu peux être après demain, après six mois, là, c'est Dieu. Vous voyez ? Donc, il faut être calme. Nous disons, seul celui qui a trouvé la paix avec Dieu peut transmettre cette paix. Seul celui qui a reçu l'amour de Dieu dans son cœur peut apporter la grande offre des grâces aux autres. Sinon, nous serons une assemblée des pharisiens. Moi, Seigneur, je n'ai jamais commis adultère, je ne suis pas comme les autres. Et puis, et puis, tu sors, tu regardes les autres comme ça et tu vas publier. Vous savez, l'autre, tu es un pharisien. Mais un vrai fils de Dieu, Seigneur, je ne suis pas même digne d'ouvrir ma bouche. Souvent, la personne que vous blâmez, vous ne savez pas ce qui se passe dans sa chambre à coucher. Souvent. Et comme nous minimisons les petites choses qui viennent sous nos lèvres et nous voyons le grand péché d'adultère, de vol, de calomite, de prostitution. Mais dans sa chambre à coucher, tu n'es pas avec lui. Tu ne sais pas ce qui se passe. Frère, c'est pourquoi Jésus a été clair. Les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Les prostituées vous dévanceront. Pourquoi ? Si elle entre et c'est la prostituée, elle entend cette parole, elle tombe comme cette prostituée, cette femme des mauvaises vies au pied de Jésus et l'a reçu le pardon. Notre justice est comme un vêtement suillé. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, Dieu n'a pas encore agréé votre foi. C'est grave, mais c'est terrible et ça fait peur. Il faut arriver au baptême du Saint-Esprit. Là, tout devient complet. Même la nouvelle naissance, la conversion, votre répontance, tout devient complet. Vous arrivez au scellement. Dieu regarde le wagon, il dit très bien, scellé, on met le saut. Ma soeur, en ce moment-là, tu sauras qu'es-tu là. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de l'imagination. tu sauras que tu l'as. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Le Saint-Esprit, tu sauras que tu l'as. Quand tu l'as, il vient enlever tout le je ne peux pas. Arrêtez de critiquer. Je ne peux pas beaucoup parler. Je ne peux pas je ne peux tout ça dehors. ça, c'est pour cela qu'il a été donné. Tout le je ne peut passer dehors. Mais toi, à chaque fois, frère, prie pour moi. C'est quoi ? La cigarette, frère. Ok, on prie. Frère, la cigarette. Mais, un secret, recherche-le. Amen. Quand tu l'as, il enlève tout ça de votre corps. Tout ça part. Ça part. Bien-aimé, frère. Alléluia. Tout ça part. Lisons encore une écriture. Jérémie 17. Jérémie 17. Nous voulons vous donner cette soif que nous revenions ici. même en veillée de prière. Venez. Choisissons un jour. Restons là. Parce que l'homme de Dieu dit, l'homme de Dieu dit, l'homme de Dieu dit ici, le jour de la Pentecôte, ce n'était pas un jour de prédication. Non. Où le temps d'attente n'était pas un temps de conversation ou de discussion. C'était un temps de prière. Venez. Nous vous invitons. Venez, 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 nous vous invitons. Choisissez un jour. Venez, proposez-moi qu'on reste ici jusqu'à ce qu'il descende. Et ceux qui seront prêts intérieurement, ils descendront. Sur certains frères. Ça, je vous l'ai dit. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il venait, il prêchait une prédication de répentance. Pour faire quoi ? Pour se vider. Jésus vient. Frère, tu es à vide. Le monde n'est plus en toi. La haine n'est plus en toi. Qu'est-ce qu'il faut ? Remplir. Et frère, Franck nous dit, dans une circulaire, écoutez, frère, écoutez ce qu'il dit. Oh, je ne l'ai plus. c'était mars, mars, avril 2014. Mars, avril 2014. Ah, ici, écoutez, écoutez, ce qu'il dit ici. Écoutez, page 5. Il n'existe aucun enfant de Dieu né d'un enfant qui ait de la haine, de l'envie ou de la jalousie. A Chinako. Il n'existe aucun. Il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau, qui a encore de la haine, de la jalousie ou de l'envie. Il n'existe, il dit bien, aucun. Il n'existe pas. Celui qui est né de nouveau, il est participant de la nature divine. Il reçoit en lui le caractère divin. Et l'écriture va plus loin. Vous, vous êtes de Dieu. Oui, nous y sommes. Par la nouvelle naissance, cet engendrement, oh bien-aimé frère, nous réserve, nous héritons de Dieu, sa vie, sa nature, le caractère divin. Quand tu marches, même les démons, ils savent que là, frère, il y a une écriture qui dit, on a posé à ces fils-là, les fils-là, qui priaient là, et où le diable dit, qui êtes-vous ? nous, nous connaissons Paul. Ils ont été frappés, rentrés avec les habits déchirés. Nous, nous connaissons Paul. Vous, qui êtes-vous ? Frère, le diable, vous pouvez jouer vos jeux-là, il se moque de vous. Si tu n'as rien de Dieu, faites attention. Faites attention. Faites attention, bien-aimé frère. Si tu as quelque chose de Dieu, il sait. Lorsque Jésus venait comme ça, il disait à Jésus, qu'y a-t-il entre toi et nous ? Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? Frère, si tu as Dieu en toi, mes bien-aimés, il n'existe aucun enfant de Dieu né de nouveau qui ait de la haine à Chinaco. Aucun. Si la haine est en toi, sache qu'il n'y a pas de nouvelle naissance. Tu es engendré par cette semence incorruptible Frère, la parole de Dieu a en elle ce dont Dieu a besoin qu'elle puisse produire. Amen ! Ça produit des enfants de Dieu. Pas des rebelles. Vous voyez, Jérémie 17, allons vers la fin. là, nous disons que Dieu veut placer sa parole en nous, dans notre cœur, pour ensuite ne pas son esprit la vivifier. Mais, le cœur de l'homme est comment ? Parce que même Romain 5,5 nous dit l'amour est déversé dans nos cœurs. L'amour n'est pas déversé dans nos têtes. Non ! Il ne faut pas aimer une femme dans sa tête. Non ! Parce que Satan est là. C'est le terrain du diable. Dieu, lui, c'est le cœur. Voilà. C'est le cœur. C'est là où la vraie foi doit résider. Dans le cœur. Mais, lisez un peu ici avec moi. Le cœur, Jérémie 17,9. Ce cœur-là est tortueux par-dessus tout. Ce cœur-là, il est méchant. Qui peut le connaître ? Moi, l'éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins. Jérémie 17, premier verset. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer. Avec une pointe de diamant. Ce péché-là, il est gravé. sous la table de leur cœur. Ah ! Le péché de Judas. Jérémie 18,11. Jérémie 18,11. Parle maintenant aux enfants de Judas et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'éternel. Voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Que chacun revienne de sa mauvaise voie. Reformez vos voies et vos œuvres. Mais ils disent, répondez, lisez, c'est en vain. Tu peux prêcher, frère, c'est en vain. Tu peux crier, nous garderons nos choses. C'est en vain. Vous n'êtes pas les premiers, c'était déjà là. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est en vain. Tu peux crier, sauter, frère, 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 chouza. C'est en vain. Car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Aïe, aïe, aïe. C'est en vain. Je garderai ma jupe, je garderai mes bijoux, je garderai mes chaînettes en or, je les achetais trop chères. C'est en vain que vous prêchez, que vous criez. Voilà. Il n'y a rien de nouveau. C'est en vain. C'est en vain. Mais, il est écrit, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ? Y a-t-il point de bombe ? Pour la guérison, il y en a. Mais ils ne veulent pas. C'est en vain. Mais, vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il descendra dans quel cœur ? Parce que vous voulez garder, vous voulez garder, vous voulez garder, nous agirons selon, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Et le péché de Judas était écrit, gravé sur la table de leur cœur. Oh ! C'est dans ce cœur-là qu'il faut avoir la circoncision. Avant ça, il faut que ce cœur soit ôté. Mais ce soir, c'est à toi de dire à ton Dieu, prends mon cœur. Alléluia. C'est ça la miséricorde. C'est ça la grâce de Dieu. C'est à toi qu'il doit lui dire, Seigneur, prends mon cœur, enlève ce cœur méchant, donne-moi un cœur nouveau. Lisons encore ici une écriture, allons vers la fin. Un pierre, un pierre, un pierre, un, parlons d'une réalité ici et nous pouvons nous arrêter là et Dieu voulant continuer dimanche. Alléluia. Nous aimons la parole. Alléluia. Donc, même si elle est dure, nous irons à qui d'autrions-nous. C'est toi qui nous connais. Fais-le-moi ce que toi tu veux. Amen. Un pierre, un. Lisez, 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 c'est avec nous ici. Une très bonne écriture. Le verset 3. Loué soit Dieu qui soit loué. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Nous parlons de la réalité divine qui est l'absolu. Saisissons maintenant ici une pensée. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Saisissons ceci. Le verset 18 nous dit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez héritier de vos pères. « Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin de temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité de mort et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Saisissons ceci. « Par le sang de l'agneau, le pardon, Amen, la réconciliation, tout ce qui devait être réparé, a été réparé par la puissance du sang de l'agneau. » Écoutez, Jésus a payé le prix total. Amen. Ce n'était pas un accolte. Le sang de Christ n'était pas un accolte. L'esprit de Dieu que nous recevons, ça, c'était un accolte. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, nous devons être fiers. Lorsqu'il entend que le sang de Christ a coulé, c'est un prix total. Alors ce soir, chacun a le droit de revendiquer. Au diable, le prix, tout maman l'a dit, a été payé. Le prix, qui me dérange, la colère, a été payé. Le prix a été payé. Donc, nous insistons, ce n'est pas la compte, frère, ni une avance. Non. Jésus a payé le prix total. Alléluia. C'est pourquoi nous chantons le son de Jésus. Mon ami, le son de Jésus, par ce son-là, nous sommes libérés. Amen. Ça, c'est une réalité divine. C'est notre absolu, ça. Je ne suis plus esclave du péché. Celui qui est né de nouveau, il n'est plus dominé par le péché. Ah pas, non, 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 non. Il peut trébucher, mais il n'est pas dominé. Ce n'est pas sa vie. C'est une réalité divine que nous devons ce soir en être heureux. que le prix a été payé. Golgotha, c'est une réalité pour nous. Éphésiens 1, Éphésiens, Éphésiens. L'esprit, je répète, c'est un accompte pour la rédemption du corps. Alléluia. L'esprit. Est-ce que vous vous sentez heureux? Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la porte de la vérité, l'évangile, notre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. l'esprit est un accompte pour la rédemption du corps. Une avance des arts pour la rédemption du corps. Notre corps attend sa rédemption, sa métamorphose pour recevoir un corps de résurrection. C'est pourquoi on avance. Il nous donne comme accompte son esprit. Mais le son de Christ n'est pas un accompte. Le son de l'agneau, c'est le prix total. Complet. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de ça. Le son n'est pas un accompte, mais le prix complet. Louons-le, Frère. C'est une réalité divine. Sentons-nous dans la joie. Dieu seul est véritable. Et nous pouvons le soutenir avec cette écriture et nous terminons par là. Mon frère Kalala prépare-nous un cantique qui va nous amener dans la prière. Un bon cantique que Dieu te conduise. Deux pierres, deux pierres, deux pierres. lise avec moi pour soutenir sa divine puissance, pour montrer que Dieu est véritable. Que cette nature de Dieu, cette véracité vient, existe aussi en nous. Où est-ce que nous trouvons ça dans l'écriture? Celle-ci nous assure de sa part. Frère, les promesses de Dieu, c'est oui et amen. Et l'écriture dit, le verset 4, celle-ci nous assure de sa part. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ah ! Et Dieu est frais. C'est le sommet frère de tout. Il nous dit dans Jean 10, 35. Jean 10, 35. Oh ! Une écriture ici. Jean 10, 35. 34 nous dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? Je dis que vous êtes des dieux. Si elle appelait Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, frère, donc ici nous voyons pas seulement que Dieu est une réalité, nous tous qui avons reçu la parole, nous tous qui avons entendu la parole, qui l'avons reçu, la parole nous dit, vous êtes des dieux. Alors, sur cette terre aussi, nous sommes aussi des réalités définies. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous êtes des dieux. Que Dieu nous bénisse. Recevez la parole. Vous la recevez. Vous l'acceptez avec joie. La parole déclare, frère. Vous êtes des dieux. Que Dieu nous bénisse, frère. Mettons-nous de vous. Pas seulement lui est une réalité, nous aussi. Frère, tous ceux à qui la parole de Dieu est adressée, qui l'ont reçu, ils sont devenus une réalité divine ici sur terre. Oh ! C'est pourquoi Jésus pouvait dire Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Où était-il Jésus ? Frère, ceci est une grande leçon. Vous persécutez une fille de Dieu. Vous persécutez un fils de Dieu. Vous aurez affaire à Dieu. C'est pourquoi mieux vaut se taire. N'est pas beaucoup parlé. Dieu, il se cache. Il se réveille dans la simplicité. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. une réalité, la réalité divine et l'absolu. A nous aussi, la parole de Dieu nous dit vous êtes des dieux. Celui qui est en vous est plus grand et plus fort que celui qui est dans ce monde. Oh ! Celui qui est en toi est plus fort que la colère, est plus fort que la maladie, est plus fort que la haine, est plus fort, est plus fort. Alors ce soir, dis-lui Seigneur, prends mon cœur. Oh ! Enlève ce cœur mauvais parce que nous avons lu, il n'existe aucun enfant de Dieu né de nouveau qui est de la haine. Mon frère, allez-y. als vous-même. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501